... Comme la Chine, l'Inde n'a cessé d'exercer un intense attrait sur les écrivains qui l'ont visité. Tout récemment, elles sont trois romancières au moins qui en sont revenus transformés, habités. Catherine Clément, Daniel Salnave, Irène Frein. Cette dernière rentre de Gwalior, au cœur d'un état du Nord peu éloigné du fameux Taj Mahal. Et de cette vallée des hommes perdus, elle rapporte un carnet de voyage publié par un nouvel éditeur DS et illustré d'aquarelle d'André Juillard. Dans un précédent livre, Irène Frein avait raconté sa quête de cet extraordinaire personnage qu'est Dévi, femme bandie de grand chemin qui a sévi dans cette vallée du Gange. C'est une terre maudite par les dieux, austère et dont le guide borgne de Gwalior dit bien la séculaire damnation de ce pays de serpents et de tigres. Au terme d'une longue marche sur un coteau nu, M. Gupta fera découvrir à l'auteur son propre étang aux eaux vertes bordées de petits temples presque privés. C'est là que je veux mourir, à ciel ouvert, explique-t-il. Je monterai dès que je me sentirai faiblir, ici souffle l'esprit. C'est là que je veux mourir, à ciel ouvert, explique-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada